Bonjour Sébastien, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Sébastien Léral, je vis et travaille à Châtel-Guyon, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Je suis plasticien depuis une trentaine d'années et j'ai la chance d'être accueilli à Brive, une ville que je connais bien, par l'intermédiaire de Vincent et de Thierry Carrier qui a déjà exposé dans ce lieu. Le tatouage est omniprésent et visible sur ton corps. Les motifs sont pour partie proposés par les visiteurs et ensuite choisis par toi et tatoués. Dès lors, j'ai une question, quel est le statut de ton corps ? Support sensitif, mur neutre qui accueille des graffitis aléatoires ou autre chose ? Il y a une précision à donner, c'est qu'effectivement les gens choisissent un motif, mais je ne pose pas de sélection dessus. Les gens viennent me tatouer directement ce qu'ils souhaitent. Je ne regarde pas ce qui est bien, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Ça ne m'importe peu. L'idée de cette performance qui aura lieu, notamment à Brive, c'est la performance libre, avec une écriture un petit peu particulière qui donne deux mots différents, dans laquelle, effectivement, j'essaye de requestionner qu'est-ce que c'est que la liberté aujourd'hui, l'un des trois piliers fondamentaux de notre système politique social, liberté, égalité, fraternité. Et la liberté, encore une fois, Bertolaine, c'est ce qui s'arrêtait là où commençait celle de l'autre. Donc, évidemment, dès qu'il y avait un autre, j'étais plus libre. Et les lectures et les discussions aussi m'ont permis peut-être d'entrevoir une autre façon de considérer la liberté. Aujourd'hui, j'en donnerai la définition suivante, c'est l'espace intime dans lequel j'accueille l'autre et s'il le souhaite de l'accompagner à être ce que lui se doit d'être. Alors là-dedans, on est encore dans une recherche personnelle fondamentale de qui on doit être. Mais on peut accompagner aussi l'autre comme un point de vue extérieur. À ce moment-là, nous sommes un point de fuite différent. Et s'il en a besoin, l'accompagner. Ça veut dire être à l'écoute, ça veut dire accepter un autre postulat et aussi d'autres réponses. Et peut-être l'accompagner là-dedans. Politiquement, ça me semble fondamental, encore une fois, de faire fonctionner un pays non pas avec la majorité, mais avec une compréhension de l'ensemble. Parce que tout le monde doit appliquer le même projet politique. Donc, dans cet espace-là, qui est culturel, artistique, recentré sur une performance, un temps, en France, avec une petite partie de personnes, j'expérimente ce rapport-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as à dire ? Et je me propose comme un support, dans un premier temps, comme un support qui va porter ton discours, qui va porter ton discours toute sa vie, durant. Est-ce que ce support, il est neutre ? C'est-à-dire qu'au moment de la performance, effectivement, il est neutre. Je suis masqué, il ne se dégage pas d'émotions particulières. Et tous les jours, en fait, je dois m'harmoniser avec le corps, et donc avec l'expression de chacun. Et même si je l'oublie, on me le rappelle bien souvent, que j'ai un corps qui est particulier à l'approche, parce qu'il est effectivement chargé de plein de choses assez illisibles, pas forcément jolies. On retrouvera le sens d'une des questions par rapport à l'esthétique. Effectivement, je ne sais pas ce qui est beau, en fait. En tout cas, pour moi, ça a du sens. Je porte la parole de certaines personnes que j'ai croisées dans ma vie et qui ont pu changer la nature même de mon corps. Alors, c'est en surface et un petit peu à l'intérieur du derme, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi tous les jours, comment on porte ce corps à l'autre, sans l'effrayer, avec un sourire, avec de la bienveillance. Donc, on repombe sur les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment un corps social, politique, artistique. Et ce n'est pas juste un média détaché du reste. Ça fait partie de ma vie. Et c'est comme ça que j'entends l'art depuis bien longtemps. Peux-tu nous éclairer sur cet aspect de ta démarche artistique en général et plus particulièrement sur cette œuvre qui expose une partie physique de toi-même, un morceau de ton oreille gauche ? Merci. 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 Merci.